bonjour à toutes et bonjour à tous une seule conscience universelle je suis celle ci la colère de dieu envers les êtres humains n'est pas l'amour pur de dieu comment dieu qui est tout amour pourrait-il avoir de la colère les prophéties où nous dénonçons la colère de dieu n'est pas la source de l'amour pur et si la colère de dieu venait d'une manipulation de l'homme ou d'autres sources et si dieu n'avait pas de colère envers ses enfants et si la colère venait de l'homme qu'il l'aimait et le transmet l'homme est doté d'un mental et d'un ego qui sans contrôle est comme un singe fou le mental ego doit être tenu fermement par le discernement comment permettre les guerres qui parfois fait en ton nom je ne le permets pas j'ai donné à l'homme le libre arbitre et l'opportunité de décider de lui même du chemin qu'il décidait d'emprunter ceux qui utilisent mon nom pour déclencher des guerres et propager la haine ne représentent nullement l'esprit de dieu ils ont été manipulés par ceux qui ont des ambitions de contrôle de pouvoir et d'argent pour eux mêmes c'est ce qu'on appelle l'égoïsme la richesse est considérée comme dieu malheureusement l'orgueil est devenu la norme les désirs sont considérés comme des ornements et l'égo comme fanfreluche pour épater l'hypocrisie est devenue une manière de vivre presque normale pour certains l'éducation et les diplômes à aveugler les gens par la luxure la débauche et la concupiscence quand l'homme a été créé je l'ai créé à mon image mais soyez conscient que ce corps humain est fragile il est constitué des cinq éléments personne ne sait quand il devra abandonner cette faible ossature mais la mort est assurée pour tous par conséquent nous devons avoir suffisamment de sagesse pour réaliser notre nature véritable pendant que nous sommes en vie la condition humaine n'a pas été accordée uniquement pour gaspiller cette précieuse vie à simplement manger dormir et pour créer et de ce fait profaner ce corps humain sacré ce qui est nécessaire aujourd'hui c'est que nous vivions une vie de qualité le besoin du monde est que nous cultivions un caractère à toute épreuve et une bonne conduite veillons à ce que nos pensées et notre conscience nous poussent toujours en direction du bonheur de tous les hommes avoir une conduite juste est notre devoir cela ne brillera en nous que si nous aidons les autres et les rendons heureux non seulement le seigneur répondra alors sur nous sa grâce mais il nous accordera aussi le privilège suprême de fusionner avec lui imprégnons chaque jour davantage toutes nos actions même les plus insignifiantes de l'essence de notre devoir et de l'amour pour cela commençons notre journée imprégnée d'amour d'abord pour nos parents notre époux épouse nos enfants nos amis nos voisins les animaux et tout l'univers si tout est bien nettoyer en nous cela se reflètera dans la matière puisqu'il convient d'agir dans les terres avant que cela ne s'imprime dans la matière si nous sommes connectés à notre origine et à notre étincelle divine nous sommes forcément notre propre amour c'est pour soi même et en soi même qu'on est amour et pour terminer commençons notre journée d'amour imprégnons la d'amour et terminons là dans le respect la joie la paix la vérité la non-violence l'action juste qui est l'amour et nous terminerons avec une prière universelle de pure intention samastaroka sukhinu bhavantu samastaroka sukhinu bhavantu Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo Je vous dis à très bientôt Namasté